Nous, nos amis parlementaires, enfin mes collègues et camarades qui sont dans la Commission de la Défense, on fait une demande à ce que le ministre des Affaires, le ministre notamment des Armées, il vient de s'expliquer. Moi, ce que je ne veux pas, c'est en Ve République que ces décisions soient prises par le président de la République. On ne sait pas trop sur quel mandat, pour faire quoi. Est-ce que c'est se mettant un conditionnement du côté d'Israël ? Et là, je ne suis pas d'accord parce que nous devons être un acteur diplomatique qui peut être entendu par les différents pays du coin et ne pas choisir les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce que c'est dans le cadre d'un survol de la Jordanie, tel que semble le dire M. Séjourné, que nous sommes intervenus ou pas ? Bref, soyons d'abord une force de paix qui fait entendre le droit international, qui dit clairement que lorsque le droit international essaie Israël, ne le respecte pas actuellement, que ceux qui ont la sécurité d'Israël au cœur m'écoutent. Ce que fait M. Netanyahou ? Je ne parle pas d'Israël, je parle d'un gouvernement de droite et d'extrême droite extrêmement agressif aujourd'hui, qui est dans une logique, y compris pour se défendre intérieurement, qui joue non seulement quelque chose qui est inacceptable du point de vue de Gaza, mais même selon certains observateurs, qui peut être, je mets un peut-être, mais a participé à des frappes de l'ambassade d'Iran en Syrie pour essayer de détourner le regard et recréer du soutien international. Est-ce que...